Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer facilement et rapidement n'importe quelle photographie banale de ce type en une très belle pose longue et vous allez voir qu'on ne va pas du tout utiliser de filtre ND pour cette technique puisque cet effet va être entièrement recréé dans Photoshop. Alors c'est une technique qui va être particulièrement intéressante si vous n'avez pas encore acheté de filtre ND et que vous avez envie de tester les poses longues pour voir si ce type d'effet vous intéresse et vous plaît. Mais ça peut être également utile si vous êtes en sortie photo et que vous avez tout simplement oublié votre filtre ND à la maison. Vous allez voir que grâce à cette technique, vous allez pouvoir transformer n'importe quelle photographie en une pose longue sans l'utilisation de filtre ND. Alors dans certaines situations de luminosité qui vont être assez faibles, on va avoir la possibilité de recréer directement dès la prise de vue des poses longues en allant notamment fermer le diaphragme et en utilisant une sensibilité ISO qui va être très basse. Mais parfois dans certaines situations, par exemple lorsqu'il y a beaucoup de soleil ou qu'il y a beaucoup de luminosité, c'est tout simplement impossible d'obtenir une vitesse lente parce que même si on va fermer le diaphragme énormément, on n'obtiendra pas une vitesse suffisamment lente pour créer un effet de filet sur l'eau. Et c'était le cas dans cette situation puisque même en fermant énormément l'ouverture, je n'ai pu obtenir qu'au mieux une vitesse d'obturation de 1,25 m de seconde qui n'est clairement pas suffisante pour aller créer cet effet de filet sur l'eau. Et en fait, l'idée de cette technique est très simple, c'est qu'on va prendre plusieurs fois la même photographie. Donc là, vous voyez que j'ai pris une série d'une vingtaine de photographies qui sont exactement les mêmes, sauf qu'à chaque fois, on va avoir un moment différent. Et donc l'idée, ça va être de cumuler ces photographies et de les fusionner ensemble dans Photoshop d'une certaine manière, ce qui va nous permettre d'obtenir cet effet de filet. Donc là, vous voyez que j'étais tout simplement sur trépied. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclenché plusieurs fois. Alors, le nombre va dépendre de l'effet que vous allez vouloir obtenir. Plus vous allez faire des photographies, plus l'effet de filet va être prononcé. Moi, je vous conseille de partir entre 10 et 20 photos, ce qui est très largement suffisant. Alors, petite astuce pour éviter tout flou de bouger ou tout décalage entre les différentes photographies. Moi, je vous conseille de travailler sur trépied et surtout d'utiliser une télécommande de déclenchement à distance, ce qui va vous éviter de manipuler votre appareil photo et donc d'aller créer des décalages entre les différentes photos. C'est vraiment très important que toutes les photographies soient quasiment les mêmes et qu'il n'y ait que la surface de l'eau qui change. Si vous n'avez pas de télécommande de déclenchement, vous pouvez également utiliser une fonctionnalité qui se retrouve généralement sur la plupart des appareils photo récents, qui est l'intervallomètre qui va vous permettre de prendre plusieurs photographies les unes à la suite des autres en déclenchant qu'une seule fois. Une fois que vous avez pris toutes vos photographies, il vous suffit de les importer dans Lightroom et on va donc voir maintenant la technique et la fusion des photographies. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un traitement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un de mes presets de mon pack de 50 presets. Donc, je vais par exemple utiliser le preset Citrine qui va m'appliquer un effet colorimétrique à ma photographie. Donc, je vais appliquer cet effet sur la première photographie. Donc, je vais appuyer ici pour valider cette opération. Je vais juste diminuer un tout petit peu la quantité pour ne pas avoir un effet qui est trop prononcé. Je vais également aller dans les réglages de base pour personnaliser mon preset. Donc, je vais par exemple diminuer les hautes lumières et un tout petit peu les blancs. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un clic droit sur ma première photographie et je vais aller dans paramètres de développement. Je vais appuyer sur copier les paramètres. Je vais sélectionner tous les paramètres. Je vais cliquer sur copier. Je vais maintenant sélectionner toutes mes photographies et je vais faire un clic droit pour aller coller les paramètres de développement, ce qui va me permettre d'obtenir exactement la même correction colorimétrique et d'exposition sur toutes les photographies. Donc, voilà, les paramètres ont bien été collés sur toutes les photographies. Du coup, je me retrouve avec exactement le même traitement en termes de colorimétrie et d'exposition sur toutes mes photos. Alors, si ça vous intéresse et aimeriez développer beaucoup plus rapidement vos photographies, je vous mettrai le lien de présentation de mon pack de 50 presets dans la description également sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Donc, maintenant que j'ai fait le post-traitement de mes photographies, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les sélectionner et je vais maintenant les ouvrir dans Photoshop. Donc, je vais faire un clic droit sur une des vignettes et je vais cliquer sur modifier dans et je vais sélectionner l'option ouvrir en tant que calque dans Photoshop, ce qui va m'importer toutes les photographies dans le même document, mais créer des calques séparés dans Photoshop. Donc, je vais cliquer dessus et on va se retrouver maintenant dans Photoshop. Donc, voilà, on se retrouve dans Photoshop et donc toutes mes photographies ont été importées sous forme de calques. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner tous les calques les uns par rapport aux autres, ce qui va nous éviter d'avoir des décalages. C'est très important parce que si vous avez des décalages, même de 1 pixel, ça peut créer des problèmes lorsqu'on va fusionner ces photographies ensemble et créer notre effet de filet. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On va sélectionner toutes les photographies. Donc, je vais cliquer sur le premier calque et en maintenant la touche Shift du clavier enfoncé, je vais cliquer sur le dernier calque et je vais maintenant aller dans Édition. Je vais cliquer sur Alignement automatique des calques et sur la nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître, je vais appuyer sur Automatique et je vais appuyer sur OK, ce qui va lancer un calcul automatique qui va repositionner les photographies entre elles, ce qui permet d'éviter le moindre décalage. C'est vraiment une étape indispensable que je vous invite à faire parce que même si vous faites très attention au moment de la prise de vue, il suffit qu'il y ait eu un petit peu de vent ou un petit peu de tremblement et ça peut vraiment créer des décalages de 2 ou 3 pixels sur vos photographies. Donc, vraiment, prenez le temps de faire cet alignement automatique dans Photoshop. Donc, l'alignement automatique vient de se terminer et là, je suis vraiment sûr, si je viens décocher les calques, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien qui bouge sur les images à part bien évidemment la surface de l'eau. Mais si vous regardez les arbres, vous verrez qu'il n'y a absolument aucun décalage parce que Photoshop est vraiment allé recadrer et repositionner toutes les photographies pour qu'il n'y ait pas de décalage. Alors là, par contre, vous voyez qu'il y a des zones vides sur les bords de la photographie parce que tout simplement, Photoshop a décalé certains calques et du coup, ça a créé des zones vides. Donc, pour rectifier ça, il suffit d'activer l'outil de recadrage qui se trouve juste là et je vais donc aller recroper un peu dans ma photographie pour supprimer ces zones vides. Je vais appuyer sur Entrer pour valider le recadrage et là, vous voyez que j'ai bien retiré les zones vides autour de ma photographie. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant s'attaquer à la fusion des photographies et à la création de l'effet de filet à proprement parler. Donc, pour faire ça, on va re-sélectionner toutes les photographies. Donc, je vais refaire un cliqué sur le premier calque avec la touche Shift du clavier enfoncé. Je vais sélectionner le dernier calque et maintenant que tous mes calques sont sélectionnés, je vais aller dans le menu Calques qui se trouve tout en haut de Photoshop et dans le menu déroulant, je vais aller sélectionner l'option Objet dynamique et je vais cliquer sur Convertir en objet dynamique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un objet dynamique. Je pense que je ferai une vidéo séparée par rapport à ça. En fait, c'est une option de Photoshop qui va vous permettre de regrouper tous vos calques dans un espèce de dossier virtuel. Et donc là, vous voyez que tous les calques ont été réunis sur un seul calque mais si je viens maintenant double-cliquer sur la vignette, vous allez voir que ça va m'ouvrir un nouveau document dans lequel je vais retrouver tous les calques que j'avais avant. Vous voyez que là, il se retrouve vraiment à l'intérieur de ce document qui a été créé. Alors, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, on n'en a pas forcément besoin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ce nouveau document et on va retourner sur le fichier d'origine. Et c'est donc sur cet objet dynamique qu'on va maintenant créer notre effet de filet. Alors, juste avant, je vais dupliquer cet objet dynamique pour vous montrer le avant-après. Donc, je vais faire CTRL plus J pour créer une copie. Je vais renommer le premier objet dynamique photo avant développement et je vais renommer le deuxième effet de filet et on va maintenant appliquer notre effet de filet. Donc, pour faire ça, je vais sélectionner mon objet dynamique et je vais retourner dans le menu calque et dans objet dynamique, je vais retourner dans ce menu déroulant et dans objet dynamique, je vais aller sélectionner le mode d'empilement et je vais sélectionner l'option qui s'appelle médiane. Je vais cliquer dessus et vous allez voir que c'est là que la magie va opérer. Donc, ça demande un petit peu de temps de traitement et vous allez voir que c'est ça qui va vous créer votre effet de filet sur votre photo. Voilà, l'effet a été appliqué. Et vous pouvez voir qu'on obtient donc un effet de filet. Alors, le résultat n'est pas forcément aussi réaliste qu'un vrai effet de filet et d'une vraie pose donc faite directement dès la prise de vue. Mais vous voyez que le résultat est quand même très satisfaisant. Si je vous fais un avant et un après, vous voyez que la surface de l'eau a bien été lissée. En fait, là, ce que Photoshop a fait, c'est qu'il a sélectionné les photographies, donc tous les différents cas qui sont à l'intérieur de mon objet dynamique et il a créé des effets de fusion. Il a mélangé un petit peu tout ça. Il a fait sa petite tambouille et il a donc transformé tout ça pour obtenir cet effet de lissage sur l'eau. Si vous regardez par exemple cette zone-là, vous pouvez voir que le avant-après est quand même hyper intéressant. Alors, ce n'est pas parfait. Vous voyez qu'il y a des effets de gouttelettes et de textures qui sont un petit peu présentes. On verra juste après comment rectifier ça et comment lisser encore plus la surface de l'eau. Mais vous voyez quand même que le résultat est quand même assez bluffant. Ça permet d'obtenir très facilement un effet de filet sur l'eau. Alors, juste avant d'aller corriger certaines choses, moi, je vous conseille également de tester un autre mode d'empilement que celui qu'on vient d'utiliser. Donc, je vais faire ici un CTRL plus J pour aller créer une copie de mon objet dynamique. Je vais juste renommer celui-ci Median. Donc, c'est le mode d'empilement qu'on a utilisé. Je vais cliquer sur le nouvel objet dynamique que j'ai créé et je vais retourner dans le menu Calques. Je vais aller dans Objet dynamique et Mode d'empilement. Je vais retourner là-dedans. Et je vous conseille également de tester celui qui s'appelle Moyenne arithmétique qui va vous donner un résultat un petit peu différent mais qui, selon la situation, peut donner des résultats un petit peu plus intéressants. Donc là, vous voyez que le mode d'empilement arithmétique a bien été appliqué. D'ailleurs, je vais en profiter pour renommer ce calque-là Arithmétique. Et si je vous montre la différence entre la version arithmétique et la version médiane, vous allez voir que la version arithmétique va vous donner un aspect un petit peu plus vaporeux, un petit peu plus fantomatique à la surface de l'eau. Ce qui peut, dans certaines situations, fonctionner un petit peu mieux que la version médiane. Je trouve notamment que sur cette photographie, la version arithmétique fonctionne peut-être un petit peu mieux. Alors, ça peut faire des choses un petit peu bizarres, notamment des traces un petit peu fantomatiques sur les bords de l'eau. Mais ça peut valoir le coup également de tester ce mode d'empilement. Et moi, je pense que je vais plutôt partir pour cette vidéo sur la version arithmétique qui me permet d'obtenir une surface peut-être un petit peu plus lissée sur ma photo que l'option médiane. Je vous montre notamment sur cette partie-là la différence entre arithmétique et médiane. Vous voyez qu'on n'a pas du tout le même résultat. Donc, selon vos goûts personnels, vous pouvez choisir l'option qui vous intéresse. Donc, maintenant qu'on a déterminé quel mode d'empilement nous convient le mieux, on va voir comment améliorer encore plus ça, comment aller glisser encore plus la surface de l'eau. Et pour faire ça, c'est très simple. On va rester dans Photoshop. Donc, je vais sélectionner le mode qui m'intéresse et je vais maintenant aller dans le menu Filtres et je vais aller charger le filtre Camera Raw. Ce qui va me permettre d'obtenir les mêmes réglages que j'ai dans Lightroom. C'est exactement la même chose que vous soyez dans Lightroom ou dans Photoshop. Il y a le filtre Camera Raw. Vous allez obtenir exactement les mêmes réglages et les mêmes effets. Donc, la Camera Raw vient de s'ouvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner l'option Masque et je vais aller faire un détourage de l'eau. Donc, pour faire ça, je vais utiliser un masque de gamme et je vais sélectionner une plage de couleurs. Puisque là, en fait, la surface de l'eau est très blanche et le reste de l'image est assez sombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic et glisser sur la surface de l'eau, ce qui va me sélectionner automatiquement ma cascade et exclure le reste de l'image. Alors, attention, là, je vois qu'il y a certaines zones qui ont été prises parce qu'elles sont également blanches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire un pinceau et je vais venir dessiner sur ces parties-là pour exclure les parties blanches qui ont été sélectionnées sur le reste. Donc, ça, c'est vraiment exactement la même chose que ce qu'on fait dans Lightroom. Ça va fonctionner exactement pareil. C'est les masques qu'on va retrouver dans Lightroom. Une fois que j'ai créé ma sélection, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver l'incrustation. Je vais zoomer un petit peu plus dans mon image pour voir le résultat. Je vais, par exemple, me placer sur une partie qui m'intéresse, par exemple, sur cette petite cascade. Je vais me positionner là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller lisser encore plus la surface de l'eau. Et pour faire ça, je vais utiliser le curseur qui s'appelle Texture. Donc, d'habitude, Texture, on va plutôt l'utiliser en mode positif pour aller rajouter de la netteté et donner une sensation de piqué plus intéressante. Mais si on utilise la texture de manière négative, vous allez voir que ça va vous permettre de venir flouter un petit peu la surface de l'eau et donc d'amplifier cet effet de filet sur la photographie. Je vais me déplacer pour vous montrer la différence sur d'autres parties. Donc, si je me mets sur une texture à moins 10% ou à 0 et que je repasse à moins 100, eh bien, vous allez voir que la surface de l'eau va être très légèrement lissée. Alors, peut-être que vous ne le verrez pas avec la compression YouTube, mais je peux vous assurer que la différence est quand même assez notable. Ça permet vraiment d'aller lisser encore plus l'image et de donner cet aspect très laiteux qu'on aime beaucoup obtenir lorsqu'on fait des photographies en pose longue. On pourrait également aller utiliser de la clarté en mode négatif pour aller flouter encore plus la surface de l'eau. Alors, pas trop parce que du coup, le rendu va être complètement surnaturel. Mais si j'utilise par exemple une clarté à moins 10%, ça va vous permettre de lisser encore plus la surface de l'eau. Donc, je vous montre un avant-après. Donc, le avant, vous voyez qu'on a la surface de l'eau qui est quand même assez présente. Et si j'active mon traitement avec la texture négative et la clarté négative, vous voyez qu'on va encore plus lisser la surface de l'eau et donner cet effet laiteux qu'on aime beaucoup lorsqu'on fait des effets de filet sur l'eau. Donc, je vais maintenant valider mon effet en appuyant sur le bouton OK. Et maintenant, mon post-traitement est maintenant terminé. Vous voyez qu'on a très facilement et très rapidement obtenu une pose longue sur notre photographie. Donc, je vous montre un dernier avant-après pour voir vraiment la différence. Donc, ça, c'est la photographie d'origine telle qu'elle a été prise au moment de la prise de vue. Et ça, c'est la photographie avec l'effet de filet qui a été reproduit sur Photoshop. Donc, vous voyez, ça vous permet vraiment d'obtenir des résultats assez intéressants directement dans Photoshop. Donc, voilà pour cette technique qui va donc vous permettre d'obtenir très facilement et très rapidement un effet de pose longue dans Photoshop. Donc, c'est vraiment une technique qui va vous être très utile si vous n'avez pas encore de filtre ND ou si vous avez tout simplement oublié votre filtre ND. Vous voyez que dans certaines situations, ça vous permet d'obtenir des résultats qui sont vraiment intéressants. Alors, bien évidemment, ça ne remplacera jamais une vraie pose longue avec l'utilisation d'un filtre ND dès la prise de vue. Les résultats ne sont pas forcément aussi naturels que ce qu'on pourrait obtenir directement dès la prise de vue avec un vrai filtre ND. Mais c'est quand même un outil qui peut vraiment dépanner dans certaines situations. Si vous avez aimé cette vidéo et aimeriez progresser beaucoup plus en développement photo et notamment dans Lightroom, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation gratuite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de découvrir des nouvelles choses. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !